Je continue avec le prochain article qui est un article que je me suis procuré sur internet c'est un produit de chez Clarins c'est le addition concentré éclat donc c'est pour le visage alors ça qu'est-ce que c'est en fait c'est un petit produit qui vous permet d'avoir un aspect allé au niveau du visage et pourquoi moi j'ai acheté ça ? et bien tout simplement parce que j'ai beaucoup de mal à bronzer et j'évite de faire tout ce qui est UV sur mon visage moi je coupe les lampes pour ne pas m'abîmer la peau donc du coup j'ai une petite démarcation en fait entre mon bronzage de corps et mon visage et pour pallier à ça et bien il y a ce genre de petit produit qui est vraiment top de chez top celui-ci il ne fait pas du tout orangé donc voilà on ne se retrouve pas avec une face de carotte et ça on aime en plus c'est un produit qui va venir colorer progressivement donc voilà ce sont des petites gouttes comme ça que vous ajoutez à votre crème de jour et vous mettez sur votre visage et voilà ça ne fait pas de traces et apparemment c'est top donc je vais tester et je vous en redonnerai des nouvelles dans une vidéo produit terminé j'ai ensuite passé une petite commande sur le site de Sponjac où j'ai pris un rouge à lèvres de chez Elsa Makeup alors je reteste puisque moi j'avais testé ses tout tout premiers produits pour les lèvres à l'époque quand elle a sorti sa marque et franchement j'avais été hyper déçue donc là j'espère que je serai agréablement surprise parce que c'est quand même pas donné j'ai pris le Candy Apple et c'est un rouge à lèvres liquide mat ce qu'elle a sorti qui pour le coup me plaît beaucoup au niveau du coloris puisque c'est un espèce de rouge un peu coquelicot et il est sublime donc voilà à voir après au niveau des lèvres ce que ça donne mais je pense que depuis le temps elle a dû un petit peu se perfectionner s'améliorer et corriger les éventuelles choses qui n'allaient pas à l'époque ensuite j'ai pris également deux palettes oui c'était le craquage du moment j'ai pris tout d'abord la Moroccan palette et j'ai pris également la Kafton celle-ci et ce sont de véritables petits bijoux comment vous dire j'ai pas pu choisir parce que franchement les deux sont sublimes quoique maintenant que je les ai reçues et que je les ai bien regardées toutes les deux je peux vous dire que j'aurais peut-être un coup de coeur supplémentaire sur la seconde que je vais vous présenter sur la Kafton mais tout de même quoi franchement regardez la première déjà le packaging il est juste sublime c'est hyper hyper classe et je connais pas du tout la qualité des fards Spongeac donc ce sera l'occasion de tester donc en fait c'est aimanté comme ça vous ouvrez la palette et vous retrouvez à l'intérieur toutes les couleurs et voilà je vous laisse un petit peu admirer la beauté de la palette comment vous dire que je vais pouvoir faire des choses absolument sublimes avec ça sur moi et également sur mes petits clients avant mes shootings photos donc voilà aussi pourquoi je les ai achetées et j'ai pris donc la seconde dont je vous parlais qui pour le coup est vraiment un coup de coeur intersidéral vous allez voir c'est une oeuvre d'art cette palette déjà encore une fois le packaging voilà on en parle ou on en parle pas sublime même système d'ouverture et alors là attention vous êtes pas presque vous allez voir tadaaaan trop belle il y a des couleurs en plus qu'on ne retrouve pas partout les fards sont hyper grands donc au niveau contenance on est quand même plutôt pas mal et vraiment j'ai trop hâte de les tester et de faire des petits make-up avec parce que j'adore il y a des couleurs vraiment très très belles et très originales dans ces palettes toujours pour parler palettes cette fois-ci c'est une palette que j'ai acheté à tout petit prix sur Vinted j'étais ravie de la retrouver là-bas puisque c'est une palette qui me faisait de l'oeil depuis un moment c'est la subculture de chez Anastasia donc celle-ci on en a parlé et reparlé évidemment je pense que vous savez toutes que cette palette n'a pas fait l'unanimité c'est soit on l'adore soit on la déteste bon et bien moi j'ai déjà testé et je peux vous dire que je l'adore alors comme d'habitude les packagings sont sublimes chez Anastasia Beverly on a l'habitude voilà tout en volour comme ça et à l'intérieur les teintes donc sont très très jolies alors évidemment elles sont très poudreuses c'est ce qu'on reprochait à cette palette mais quand on y va doucement et qu'on tapote son pinceau vous avez vraiment une très bonne pigmentation et je suis ravie de cet achat là d'autant plus que je ne l'ai pas payé plein pot donc voilà alors certes elle a déjà été utilisée puisque c'est le principe sur Vinted mais elle était quasiment neuve et je l'ai eu à vraiment un quart de son prix toujours sur Vinted j'ai également trouvé cette petite ceinture comme ça corde ça je trouve ça chouette pour associer avec un petit short l'été on fait un système en fait de nœuds avec ça et voilà je trouve que c'est mignon et ça s'associe bien avec les petits sacs que je vous ai présentés au début de la vidéo voilà ça donne un petit style un peu à part et voilà j'aime beaucoup cette petite ceinture là ensuite je vais vous parler des achats que j'ai fait chez Action je me suis rendue chez Action il y a un petit moment et j'ai trouvé quelques petites bricoles alors tout d'abord ça je suis trop contente parce que à la base c'est pas du tout prévu pour ça mais moi j'en fais cette utilité là ce sont des petits strass comme ça en fait alors il y en a énormément dedans tout un paquet comme ça ils sont de toutes les couleurs de toutes les formes et moi je les ai pas du tout achetés pour décorer des albums ou quoi au caisse je les ai achetés tout simplement pour faire des make-up artistiques et j'en ai déjà collé quelques-uns et fait une vidéo que j'ai postée sur mon Instagram donc je vous invite à aller y faire un petit tour si vous voulez voir un petit peu ce que ça donne et je suis trop contente avec de la colle à faux cils toutes les couleurs qu'il y a là-dedans il y a de quoi faire pendant un long moment j'ai également racheté la petite serviette démaquillante qu'il commercialise là-bas à seulement 99 centimes elle est très bien franchement elle fonctionne bien donc vous pouvez soit l'utiliser comme ça juste pour vous démaquiller soit vous démaquillez avec votre démaquillant et ensuite savonner votre visage et le rincer avec une petite serviette comme ça ça peut être bien en tout cas elle est très fonctionnelle elle est pas chère et franchement je m'en plains pas j'en ai déjà acheté une je me suis dit je m'en racheté une parce qu'à ce prix là faut pas hésiter toujours chez Action j'ai acheté aussi deux petits baumes comme ça pour les lèvres parce que je n'en avais plus alors j'arrivais pas à me décider entre les deux du coup j'ai pris les deux ça m'a l'air d'être des produits vraiment naturels donc moi c'est ce que je voulais c'est de la marque Knep et il y a mis 100% naturel donc là c'est She Butter et Calendula donc beurre de karité et Calendula et là c'est à l'Aloe Vera donc voilà je vais tester ces petits baumes celui-ci il nourrit et il répare et celui-ci il hydrate donc ils seront complémentaires et ensuite je vais vous présenter deux autres articles que j'ai trouvé cette fois-ci chez Noz ce sont des ceintures alors ce sont des ceintures tressées comme ceci donc il y en a une en doré et j'ai pris sa petite soeur en argenté comme ça et ça c'est pratique parce qu'en fait bon déjà vous pouvez le mettre au cran que vous voulez donc pour s'enfer au niveau de la taille ça va être cool et voilà ça a coûté 90 centimes la ceinture du coup je n'ai pas hésité à les prendre le prochain produit dont je vais vous parler est également un produit naturel c'est une huile d'arbre à thé donc ça c'est vraiment très bien pour assécher par exemple un bouton ou pour traiter certaines pathologies on va dire notamment moi ma dyshydrose ça peut être bien de faire un mélange de ça avec d'autres produits et d'appliquer en fait sur les pieds donc j'ai essayé de prendre quelque chose de clean et a priori ça ça l'est donc je l'ai acheté sur Amazon pour le coup c'était pas donné je sais plus combien je l'ai payé mais ça devait être au moins 10 euros et en étant sur Amazon j'en ai profité pour acheter ma petite cure de Forcapil alors j'ai déjà fait une cure de 3 mois et j'allais faire une bêtise puisque je comptais continuer et prolonger encore avec 3 mois supplémentaires avec cette nouvelle cure mais ma coiffeuse m'a dit qu'il ne fallait surtout pas faire ça qu'il fallait faire une pause parce que sinon ça pouvait avoir l'effet inverse alors j'étais assez étonnée je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce phénomène du fait qu'au lieu de faire pousser les cheveux ça puisse les faire tomber si on en prend trop mais voilà bon toujours est-il que dans le bénéfice du doute j'ai fait une petite pause et je referai cette petite cure plus tard parce que j'en ai bien besoin vu l'état de mes cheveux toujours sur Amazon j'ai commandé ce petit blender qui est un blender portatif qui se charge en USB donc ça c'est hyper pratique il existait dans plein de coloris moi je l'ai pris en rose forcément et donc vous pouvez ouvrir comme ceci mettre à l'intérieur ce que vous voulez donc soit du lait soit du lait d'amande soit du lait de soja enfin bref ce que vous voulez mettre vos fruits à l'intérieur donc évidemment il faut les précouper vous refermez et après vous avez un petit système motorisé en dessous vous mettez en route vous secouez un tout petit peu pour aider le truc et ça vous fait une boisson voilà comme ça que vous pouvez consommer sur place donc voilà je trouvais que le système était vraiment ingénieux j'avais hyper hâte de tester ce produit et de voir si bah si c'était si cool que ça en avait l'air donc voilà le prochain article c'est un article soldé que j'ai trouvé en même temps que j'ai acheté le cadeau d'anniversaire de ma meilleure amie donc je lui ai acheté une maxi dress qui est absolument magnifique sur elle d'ailleurs Machu si tu regardes cette vidéo franchement encore une fois t'es super belle dedans et j'ai acheté en même temps cette donc petite chemise pour moi qui est une chemise toute volonté comme ça alors là évidemment on se rend pas trop compte parce qu'elle est pas portée mais vous la retrouverez dans des tenues sur mon Instagram et j'aimais bien les petits confonds comme ça sur le devant et le fait qu'elle ait ces espèces de volants comme ça au niveau des épaules elle est manche longue et le rouge comme ça en association avec une petite jupe en bain noir je pense que ça peut être hyper cool des petites bottines noires également voilà donc vivement cet hiver pour que je puisse la porter et je passe à l'article de chez Stradiverus j'ai commandé cette petite jupe comme ça qui arrive à peu près au niveau des chevilles et j'aime beaucoup encore une fois le boutonnage comme ça sur le devant je la trouve très classe elle fait vraiment matériau noble alors je sais pas ce que c'est comme matière mais on a l'impression c'est un espèce de lin mélangé avec du coton bref elle est du plus bel effet porté évidemment parce que là comme ça on se rend pas trop compte je l'ai pris en taille S et elle était pas donnée je crois de mémoire elle devait être une vingtaine d'euros nous allons passer ensuite aux articles que j'avais commandé lors d'une précédente commande donc pas la commande d'anniversaire de ma meilleure amie mais une commande que j'avais passée avant donc j'ai pris des choses assez simples des petits basiques comme ça notamment un petit crop top comme ça rose vieux rose avec des manches longues et qui est colle bardeau donc celui-ci je l'ai pris en taille 36 je crois ou S bref taille 34 même je vous dis de bêtises alors attention il faut pas être grosse des bras parce que moi je rentre dedans mais voilà si vous avez des gros biscottos faut oublier parce que moi déjà que ça me sert donc je préfère vous prévenir mais sans ça il est vraiment très joli et évidemment j'ai pas pu trancher donc j'ai pris également le même mais cette fois-ci en espèce de blanc comme ça enfin un peu blanc cassé voilà dans le même principe et j'ai eu un énorme coup de coeur pour la dernière pièce de chez vous que je vais vous montrer et celle-ci franchement je n'avais qu'une hâte c'était de vous la filmer pour pouvoir la porter c'est un espèce de petit haut un peu chemisier comme ça en satin et j'aime beaucoup l'imprimer en fait donc ça c'est pareil ça revient vraiment à la mode ces imprimés là comme ça qui font un petit peu bourgeois qu'on se le dise et voilà elle se noue en fait sur le devant elle est comme un coeur croisé et je la trouve vraiment trop jolie quoi elle existait dans plusieurs couleurs mais là comme ça en vert je la trouve magnifique il y a du vert du bleu du doré bref trop belle et je termine ce haul avec le tout dernier achat et c'est celui-là une petite chevice comme ça hyper vintage avec un jabot comme ça sur le devant j'adore ce rouge je le trouve magnifique je l'ai trouvé chez Baluma et c'est un petit haut qui était soldé à moins 50% donc il était initialement à 29€ moins 50% je vous laisse faire le petit calcul elle est manche longue comme ça et ça rentrait dans un petit jean un peu bleu foncé je trouve que ça peut être trop chouette voilà j'en suis également ravie ceci viendra conclure ce haul j'espère qu'il vous aura plu comme d'habitude je vous envoie plein plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour ma prochaine vidéo ciao ciao Sous-titrage ST' 501